bonjour alors bidou n'a rien absolument rien à voir avec le sujet de la vidéo mais c'est pas grave il avait envie d'être dessus voilà alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je m'organisais pour pour marcher avec mes deux ânes notamment pour pour les tenir en longes sans galérer avec un bras devant un bras derrière et tirer entre les deux et et en cas d'urgence etc donc je vais d'abord vous montrer ce que j'utilise tu te poses bidou voilà alors en fait mélange et là on a notre petit retraité qui vient dire bonjour on va y arriver la vidéo mais ça va prendre du temps donc ce que j'utilise en fait c'est tout con ce que j'utilise c'est des longes pour chiens à la base elles font cinq mètres de long elles sont vraiment très résistantes sérieusement à un bout j'ai un chien non à un bout j'avais un petit mousqueton à la base petit mousqueton il paye vraiment pas de mine mais avec les aventures qu'on a eues il me fait rire pépère avec les aventures qu'on a eues ça a jamais pété donc voilà les longs j'en ai long à part pour les mains mais bon moi avec mes ânes j'ai pas de soucis de panique ou au pire je lâche si ça panique donc voilà mais après ça peut couper les mains enfin c'est pour ça je dis ça peut ça peut me correspondre à moi ça peut ne pas correspondre à d'autres c'est selon vous selon vos animaux moi ça ça convient donc des longes pour chiens de cinq mètres avec un petit mousqueton qui paye pas de mine mais qui est super résistant mine de rien je les ai trouvés où polytrans je crois enfin bref il y en a partout c'est des longes pour chiens à l'autre bout de ces longes parce qu'elles font cinq mètres on n'a pas toujours besoin de cinq mètres de long à l'autre bout de ces longes comme c'est des longes pour chiens et une poignée et à cette poignée à cette poignée j'ai attaché un mousqueton anti panique donc le mousqueton anti panique je le molly colle quand j'ai pas besoin de toute la longueur le petit mousqueton je le mets là voilà et ça fait une longe une laisse une longe de 2m50 ensuite comment je fais je vous montrerai avec les ânes ça pourquoi mousqueton anti panique et pas où ce que ton normal et pas comme je vais vous montrer quand j'aurai fouillé mes poches pourquoi pas mousqueton de sécurité le mousqueton de sécurité c'est le top du top un peu le même principe que le mousqueton anti panique quand il y a un animal qui tire ou qui est coincé quelque part on ouvre paf même avec la pression la traction même avec la traction on peut l'ouvrir un mousqueton comme ça franchement si ça tire c'est foutu pour détacher l'animal donc pourquoi j'ai choisi celui-là celui ci regardez tac à une main j'ai raté mon coup en plus ça fait bien à une main j'arrive à le détacher l'attacher et le détacher d'accord j'ai deux ânes un chien en général et et parfois j'ai aussi les enfants en plus donc il faut absolument que je puisse en cas d'urgence agir avec une seule main celui ci ça c'est top mais je vous mets au défi de l'ouvrir ou de le fermer avec une seule main dans l'urgence pour les pauses en journée c'est simple je sors même pas les chaînes ou les longues ou quoi que ce soit ce bout là hop ce bout là je le mets autour d'un arbre tac je fais comme ça ou s'il faut les attacher d'ailleurs paf voilà tac ils ont presque 5 mètres ils peuvent brouter pour les pauses dans la journée ça évite de fouiller dans les sacoches ça évite d'avoir tout dans le sac à dos et voilà celui ci par contre alors il est très bien je vous le conseille pour les nuits si vous devez attacher si vous avez pas de parc c'est moins facile à ouvrir pour eux quand même voilà le mousqueton anti panique mousqueton anti panique pour dire pour l'anecdote balottine c'est très bien les ouvrir je vous passe l'anecdote d'une nuit à deux heures du matin j'avais même pas de chien dans la tente j'entends des bruits pas possible à côté de la tente je flippe je finis parler dehors parce qu'en fait j'étais dans ma tente avec mon fils donc la maman protectrice morte de trouille j'entends du bruit en fait c'est juste balottine qui avait réussi à ouvrir ça et qui était parti nous rejoindre voir comment ça allait si on dormait bien et tout ça ils peuvent pas l'ouvrir par contre inconvénient c'est que le petit bitonio là vous voyez dans le trou c'est que ça peut être assez facilement j'en ai cassé deux ou trois comme ça on les utilisant pourtant très peu donc si vous décidez d'utiliser ça vous pouvez moi je vous dis ce que je préfère après vous faites ce que vous voulez si vous décidez d'utiliser cela quelle que soit la marque quel que soit l'endroit où vous les achetez ce j'en ai testé beaucoup emmenez-en quatre ou cinq d'avance dans vos sacoches parce qu'une fois que ça c'est cassé on peut plus bloquer ça donc ils servent plus à rien quoi donc voilà pour moi ceci c'est quand même le plus facile d'utilisation en randonnée pour marcher pas pour les pauses pour les pauses en journée vous êtes à côté il n'y a pas de souci pour les pauses la nuit la nuit quand on peut dormir même si on sait très bien tous on dort très mal la nuit parce qu'on surveille nos animaux on regarde comment ça va s'il n'y a pas de panique s'il n'y a pas de souci ça j'en reparlerai d'ailleurs comment surveiller nos animaux la nuit quand on est dans notre tente j'en reparlerai mais bon ça franchement pas la nuit parce que les ânes sont super intelligents ils savent comment l'ouvrir j'ai de la chance moi j'ai deux ânes il y en a un qui se détache il reste à côté de l'autre pas très loin si les deux se détachent c'est mort le matin vous vous levez il ya plus personne donc voilà un mousqueton anti panique mais ça peut faire paniquer les propriétaires voilà alors maintenant je vous ai présenté mon matériel je pense que j'ai tout dit qu'est ce que t'en penses toi gros loulou mon petit père je pense que je vous ai tout dit maintenant on va aller voir les ânes et puis je vais vous montrer comment je me débrouille avec mes de longes re bonjour bon ben du coup j'ai mis les ânes avec leur licol de rando mais ils en auraient à foutre des licol de rando là ils broutent pour la petite histoire là là et puis tout là bas enfin bon bref on voit rien c'est leur champ dans lequel je les ai emmenés juste avant le confinement il n'y a plus trop trop d'herbe ils ont à manger vous inquiétez pas il n'y a plus trop trop d'herbe donc là le fait de sortir ils mangent sur le bord des routes du chemin forcément ils sont pas en mode rando dans leur tête qu'est ce que je voulais dire oui alors d'abord première chose alors balotine pour ceux qui connaissent pas fifi 2 on a estimé donc là cette année elle aurait à peu près 16 ans et roméo gros doudou gros bébé qui normalement à 5 ans cette année enfin lui il a été identifié tout jeune donc normalement lui c'est bon il n'y a pas de doute sur son âge le plus important d'abord c'est d'emmener vos animaux quand ils sont deux parce que la base de vidéo c'est à partir de deux quand même l'origine de la vidéo c'est pour en emmener deux la base c'est quand même de savoir lequel marche devant lequel marche derrière ça c'est entre eux c'est un truc vous pourrez pas le changer ici ils ont décidé donc donc à la base vous faites des balades vous voyez lequel se sent bien devant lequel se sent bien derrière ici c'est balotine devant roméo derrière il n'y a pas tortillé c'est comme ça de temps en temps roméo passe devant sur des chemins voilà mais balotine marche devant si elle ne passe pas lui passera pas c'est clair et net et vu que c'est sur elle qu'il y a le plus de boulot ça a été compliqué par moment c'est mes deux ânes c'est complètement hors sujet mais mes deux ânes quand je les ai eus à quelques mois d'intervalle j'ai eu balotine d'abord un six mois avant roméo les deux en tout cas ils sont jamais sortis de leur prêt au pluriel un prêt quand même ils sont jamais sortis de leur prêt avant d'arriver ici donc la rondeau pour eux ça a été la découverte en même temps que moi la découverte de la rondeau avec des ânes bref fin de la parenthèse hors sujet maintenant donc pour les faire marcher à deux il faut savoir lequel est le plus à l'aise devant lequel est le plus à l'aise derrière maintenant j'ai mes longes comme je vous ai présenté tout à l'heure donc les longes elles sont pliées en deux ils sont en train de bouffer ça va être super pour la vidéo mes longes elles sont pliées en deux parce que j'ai pas besoin de cinq mètres chacun et donc alors premier choix balotine à son bas roméo qui va derrière en fait balotine à un bas à croisillons j'attache une petite ficelle sur les croisillons derrière et avec la longe de roméo je fais la longe de roméo je l'accroche à la ficelle ou à l'élastique que j'ai mis à l'arrière du bas de titine ça c'est valable pour les chemins pas trop fréquentés mais fréquenté un peu quand il n'y a pas besoin d'absolument le tenir parce qu'il n'y a pas de souci de panique il n'y a pas de souci de il n'y a pas d'inquiétude sur sur les chemins vraiment très calme roméo lui il suit en liberté il lâchera jamais sa copine je vous ai déjà mis des vidéos je vous en mettrai d'autres sur les chemins sans personne sans risque de route sans rien du tout lui il est en liberté total il puis au pire s'ils traînent on lui a déjà fait balotine et moi on se cache et puis du coup la panique après il s'éloigne plus voilà et c'est super l'âne qui suit en liberté parce que franchement il broute et puis d'un coup il part au coup de cul avec le matériel sur le dos enfin bon c'est marrant balotine je la tiens toujours parce que madame d'une grosse frustrée de la vie elle est toujours en train de bouffer donc temps en temps je la lâche mais si je m'arrête à continue ou si je continue deux fois s'arrête en général je la tiens mais mais c'est vrai que je pourrais la lâcher plus j'ai commencé à le faire à la lâcher et en général en rando quand ils ont assez mangé la nuit ils vont font ils vous font pas chier désolé du terme ils vous font pas chier dans la journée quoi en général elle marche l'été dernier parce que bon c'est vrai que les vrais randos depuis l'été dernier on n'en a pas vraiment fait là à l'heure où je vous parle on devrait être en randonnée mais vous voyez la situation en ce moment voilà donc bref sur les chemins machin soit j'attache roméo à l'arrière du bas de balotine avec une ficelle ou un élastique genre les élastiques pour bocaux si vous faites vos bocaux de légumes et tout un truc qui casse facilement parce que je vous montrerai je vous ai déjà montré mais j'hésite je vais peut-être vous le rajouter sur la vidéo on a cassé un licol comme ça en attachant directement le licol au bas j'étais un peu dégoûté pour le licol après vaut mieux le licol que le bas sinon donc si je le laisse pas en liberté si je l'attache ah non pardon si je l'attache pas au bas si je laisse pas en liberté si je marche genre sur des routes où faut que j'ai un peu de contrôle sur roméo parce que balotine je marche toujours à côté d'elle finalement donc elle c'est comme si j'en promenais un attendez les doudous là je me laisse un peu avoir parce que j'ai fait manger bon j'ai l'allonge de balotine aïe et voilà je suis dans le fossé j'élange de balotine donc je prends la boucle de balotine de l'autre main la boucle de roméo je passe la boucle de balotine dans le bout je vais filmer ça mais j'ai qu'une main j'ai pas de truc pour m'éloigner j'ai commandé je vais pas la recevoir je sais pas quelle année je passe celle de roméo celle de balotine dans celle de roméo et du coup j'ai juste à celle de balotine à tenir bien fait marcher le doux marche du coup moi là j'ai balotine je suis à côté d'elle voilà et elle veut bouffer titine non mais sérieux on veut montrer un truc voilà et je tiens le bout de balotine et celle de roméo est passé dedans enfin à la base à la base on marche honte de racasse voilà du coup titine je prends là là je maintiens sa tête en fait j'ai la boucle titine qui est passé dans mon enfin j'ai mon bras passé dedans la boucle de roméo qui est passé dedans et lui il suit bêtement bêtement doudou oui mais chante maman marcher voilà et comme ça pour les routes marcher pour les routes j'ai quand même je tiens roméo et en cas d'urgence chaque je vire ma main tout le monde de lâcher et puis voilà parce qu'il faut pas oublier les urgences vous faut les lâcher suite bouge bien ma fille vient on va chercher du doux alors assurez vous d'abord que les paniques pas encore plus avec la longe qui passe entre les pattes parce que roméo c'est ça son problème il avait une peur panique des longes si je lâche encore pire en fait enfin même plus maintenant mais avant sinon je peux toujours si je veux qu'il ait un peu de liberté mais que dans le doute je préfère quand même le tenir à voir s'allonge à la main je prends son petit mousqueton je l'attache à la boucle de balottine je l'attache comme ça la boucle de titine et puis lui il a un peu plus de longueur derrière alors là dans ce cas je tiens la longe comme si c'était une seule longe les deux attachés ensemble faut pas qu'il y ait une panique ça m'est arrivé une fois alors faut bien les connaître et puis faut bien les gérer ça m'est arrivé une fois roméo a paniqué l'allonge s'est prise comme ça c'est allé cool ma titine l'allonge s'est prise comme ça dans les pieds de titine lui il est allé par là titine elle est tombée comme une grosse patate et voilà donc voilà mes deux techniques c'est soit l'allonge comme ça soit l'allonge comme je vous ai montré avant après après il ya sûrement d'autres mais je trouve que les longes dédoubler c'est vachement plus simple après il ya des choses importantes j'avais montré déjà sur mon mur mais bon vous pouvez pas tous avoir tout vu roméo je lui appris je lui appris à ta place le à ta place important sur les routes vous pouvez utiliser le mot que vous voulez donc balottine je suis à côté d'elle dans tous les cas roméo le à ta place c'est sur les routes je lui dis ta place il retourne il serre à droite parce que quand ils suivent l'un derrière l'autre souvent lui bas il marche au milieu du chemin au milieu de la route voilà normal quoi pour voir déjà ce qui se passe titine je suis à côté d'elle elle dévie pas son chemin lui il a appris et ça c'est à force de randonner ensemble mais c'est venu en quelques heures quoi il n'y a pas besoin de dizaines d'heures de boulot lui je lui dis à ta place il sert à droite directement et ça c'est important quand il ya une voiture ou quelque chose qui arrive bien sûr ça ne remplace pas le fait de les habituer un n'importe quel bruit et dans tous les cas on n'est jamais à l'abri qu'ils aient peur de quelque chose ça peut toujours arriver mais il ya des choses à leur apprendre lui ta place je dirais mais ta place tac il se met à droite moi je sais pas si vous avez eu ses oreilles quand j'ai dit roumé ta place il s'est dit mais qu'est ce qu'elle me raconte je suis en train de brouter j'ai pas besoin d'aller à ma place quoi il me fait rire voilà j'espère que ça aurait été clair parce que je me rends pas trop compte là en vidéo c'est quand j'aurai regardé la vidéo que je serai rentré chez moi j'aurais pu les ânes que je me rends compte si c'était bien ou pas s'il ya des questions il n'y a pas de souci s'il ya d'autres solutions je serai ravie de les prendre et voilà bon en attendant moi ils vont brouter au bord du chemin parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui et puis voilà allez à bientôt